Ouais, mes prédictions n'étaient pas toutes bonnes, je l'admets dans ma dernière critique, mais j'ai quand même eu raison sur certains points. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une nouvelle petite critique de Dexter New Blood, Dexter saison 9 donc, de l'épisode 8. Ben oui, il reste déjà juste deux épisodes après celui-là, et après ça, la série est censée connaître une vraie fin. Cette fois-ci, enfin, on va voir là, des fois, ils décident de prolonger ça parce que ça punk trop et ça ramasse trop d'argent. Pour vrai, je souhaite vraiment que ce soit à la fin après parce que pour l'instant, tout est bon, tout est parfait et je veux pas qu'ils tient trop la sauce trop longtemps comme qu'ils l'ont fait avec la série originale qui a duré peut-être un peu trop longtemps, même si j'aime globalement toute la série. Bref, qu'est-ce qui se passe dans ce huitième épisode-là? En gros, on suit vraiment Jim, Dexter, qui s'est fait kidnapper par le camionneur, l'homme de Kurt, engagé par Kurt en fait, qui l'a engagé pour le ramener à la cabane de Kurt. Pendant que ce temps-là, Kurt, ben, il s'occupe d'Harrison, il parle avec lui, il noue une relation avec lui amicale pour l'attirer dans sa cabane. Donc on suit vraiment les deux en parallèle, on suit Kurt avec Harrison, on suit Dexter qui essaie de s'échapper au camionneur. Puis on suit aussi Angela qui en apprend peut-être un petit peu trop sur Dexter, un peu trop de preuves. Donc vous le voyez peut-être déjà, vous le sentez peut-être, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Je trouve que pour l'instant, c'est l'un des meilleurs de cette saison-là, un des meilleurs. Au moins dans le top 3 des meilleurs épisodes, j'ai vraiment tout aimé de cet épisode-là. Il n'y a rien de négatif à faire vrai à dire, à part que peut-être c'est un petit peu trop facile pour Angela. Tu sais, elle suit des indices, elle écoute un dealer qui pourrait mentir, mais non, elle l'écoute. Puis elle ne pose pas trop de questions, puis oui, c'est bon, c'est toutes des preuves. Après ça, oui, il y a d'autres preuves qui confirment un peu ce que le dealer a dit, mais je trouvais ça quand même un peu facile. Oui, Jim, Dexter, lui a pas dit toute la vérité tout le temps, surtout quand il a découvert qui s'appelait vraiment Dexter en fait et non Jim. Mais quand même, elle écoute quand même un dealer, puis elle prend tout ça en note, puis pour elle, c'est la vérité absolue. Donc j'ai trouvé ça peut-être un peu too much. Un dealer de drogue, c'est pas le témoin le mieux placé pour dire la vérité, tu sais, veut dire. Fait qu'il y a peut-être ça que j'ai trouvé un petit peu too much, mais le reste, pour vrai, c'était parfait. Moi, comme je vous avais dit dans ma précédente critique, j'hésitais entre deux options pour Kurt avec Harrison. Soit qu'il traînait Harrison de son côté pour qu'il abatte son père, ou tout simplement que Kurt veut assassiner Harrison. Et c'était la deuxième option. Même si j'avais tout le temps des doutes au fur et à mesure que l'épisode avançait, parce que Kurt, il voulait vraiment, on dirait, nouer des liens avec Harrison. Mais non, s'il s'en foutait en fait. Tout ce qu'il disait, puis tout. Puis la scène, quand il joue au baseball, dans le gymnase, quand il s'envoie des balles et tout ça, ça faisait juste le confirmer. Mais je pensais qu'en même temps, Kurt était content de voir qu'Harrison, il était tough comme jeune et tout ça, puis il se voyait un peu en lui. Fait que je pensais que peut-être, non, il le tuerait pas, puis il essaierait de le nouer de son bord, surtout sachant qu'Harrison appréciait pas trop son père. Fait que c'est pour ça que j'avais quand même des petits doutes encore. Mais, finalement, Kurt arrive à habiller tout en blanc avec son sniper et tout ça devant Harrison. Ça, c'était vraiment surprenant. C'était wow, puis t'étais genre, oh boy, man, vas-tu le tuer dans la cuisine drette, là? Mais non, il fallait qu'il fasse absolument son schéma habituel, que la personne s'enfuit et tout ça, puis qu'il lui tire une balle dans le dos pendant le temps que la personne s'échappe. Bon, rendu là, c'était un peu cliché qu'est-ce qui allait se produire. On a été satisfaits, on a été contents. On a eu quand même un petit peu peur, mais le suspense était là, il était au rendez-vous. La tension était là, il était très bonne, c'était très bien mis en scène, le son était parfait, tout était parfait dans cette scène-là. On avait peur pour le personnage d'Harrison à ce moment-là. Du côté de Dexter, ben, tout le long de sa track, on se doute un peu qu'il va s'en sortir, mais quand même, la manière qu'il s'en sort, c'est vraiment cool comment ça a été filmé, comment ça a été pensé. Puis Dexter est plus meurtrier que jamais à ce moment-là. Je me demande toujours qu'est-ce qu'il a fait du corps du camionneur, sûrement qu'il l'a mis dans le truck, je peux pas croire qu'il l'a laissé là. Mais par contre, il y a du sang de Dexter un peu partout, hein. Ouais, là, Dexter, t'es vraiment dans la merde, surtout quand j'ai là d'autres preuves, ouais. Je sens venir la fin de saison, je sens que Dexter va sûrement finir en prison. Ma théorie. Là, Kurt a réussi à s'enfuir. Là, mon autre théorie, c'est que l'épisode 9, ça va être vraiment la track, l'initiation de Harrison au meurtre des personnes méchantes, comme l'a appris Harry Morgan à Dexter, quand il était jeune et adolescent. Là, je pense que Dexter, dans l'épisode 9, va initier Harrison à ce rythme-là, dans l'épisode 9. Puis je pense qu'il y a l'épisode 10, mais ça va être que Dexter va se faire coincer par la police, parce que là, il y a trop de preuves, ou il va se faire tuer, je sais pas. Mais je sens que tous les deux, Harrison et Dexter, vont tuer Kurt ensemble, et que c'est vraiment Kurt qui va servir d'initiation à Harrison pour le meurtre. Mes petites prédictions, je sens vraiment que ça va s'en venir comme ça. Puis j'étais vraiment satisfait de voir les deux personnages réunis ensemble, enfin un gros câlin, on était content de les voir ensemble, on était content de voir Harrison, la vie saine et sauf, on était content que Dexter arrive, puis qu'il lui parle enfin un peu. Bon, il a pas tout dit en l'espace de deux minutes, mais quand même, il en a dit déjà pas mal comparé depuis le début de la série. Vraiment, un épisode parfait, je trouve, c'était très bon, j'ai vraiment hâte de voir la suite la semaine prochaine. Vraiment, si vous avez suivi le restant des épisodes, c'est clair que vous allez aimer cet épisode-là, moi je trouve que c'est un des meilleurs, comme je l'ai dit. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai pas besoin d'en dire plus, j'ai dit mes petites théories, j'ai dit que j'aimais ça, tout était bon, la scène la plus marquante c'est vers la fin, bien sûr. Puis la track qui tient en alain, surtout le début, c'était quand même sacoche comment Dexter réussit à sortir du char et tout ça, c'était vraiment cool, comment c'était filmé, une bonne scène d'action, c'était vraiment très bien fait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là, je suis peut-être un petit peu trop fanatique de la série, peut-être que je vois pas les petits défauts, fait que si vous avez vu quelque chose, dites-moi ça en commentaire si vous êtes pas d'accord avec moi, ou même si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire aussi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, à partager la vidéo si vous l'avez aimée, et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine, continuez de regarder des films, des séries, ciao!